Amateurs de voyage et d'aventure, bonjour ! De passage en Charente-Maritime, nous avons fait une pause sur le site de Brouage. Dans cette vidéo, on fait le tour de cette cité fortifiée, classée parmi les plus beaux villages de France. Nous sommes Domi et Sauveur, deux baroudeurs qui parcourent le monde en camping-car ou en voilier. Nous aimons surtout les sites et les activités hors des sentiers battus. Nous partageons avec plaisir nos aventures et nos rencontres à travers ces reportages. En ce début de printemps, nous n'avons pas eu de difficulté pour installer notre roulotte à moins de 50 mètres des remparts. Un emplacement réservé aux camping-cars gratuits et agréables, mais sans service. Et c'est parti pour la visite de Brouage ! La cité non loin de Rochefort est une place forte en plein milieu des marais salants. A l'origine, c'était un site stratégique important pour l'approvisionnement du sel. L'histoire de Brouage est particulièrement atypique. Il faut imaginer qu'au XVIe siècle, c'était un port de marchandises d'importance. C'est quand même incroyable de se dire qu'ici, juste là devant nous, on est sur le port souterrain et il y avait de l'eau. Derrière, là, c'était une étendue d'eau, la mer, l'océan. En fait, c'est l'envasement qui a eu raison des activités du site. Oublié par l'océan, Brouage s'est endormi. Faire le tour des remparts permet d'imaginer ce qu'était cette citadelle réputée imprenable. Une balade agréable avec vue sur les marais où les carpes s'agitent. On circule facilement entre les tourelles et les chemins de ronde avec quelques passages un peu plus délicats. Au passage, jetez un coup d'œil à la glacière. Un puits qui permettait de conserver la glace pour réaliser de délicieux sorbets. Des hauteurs ont de mine la hale aux vivres et son parc intérieur. Cet imposant bâtiment de briques rouges était destiné au stockage des vivres. Bien restauré, la hale aux vivres abrite aujourd'hui un espace d'exposition, malheureusement fermé pour cause de Covid. Autre curiosité, la poudrière de la Brèche, où 20 tonnes de poudre étaient entreposées dans de petits tonneaux. L'histoire raconte que le fondateur de la ville de Québec, Samuel de Champlain, serait né à Brouage. Une sculpture d'un loup et d'un coq symbolise l'alliance entre la France et le Québec. L'Église confirme cette relation en particulier par certains vitraux, financés par des mécènes québécois, pour mettre en lumière l'histoire de la Nouvelle-France. La visite de ce village surprenant nous a permis de connaître un peu mieux son histoire. Les boutiques pour touristes ont remplacé les échoppes de sel, mais la citadelle de Brouage conserve la physionomie souhaitée par Richelieu. Dans l'environnement sauvage des marées, juste en face du camping-car, nous avons admiré une cigogne nichée sur son perchoir. Brouage mérite parfaitement de faire partie des plus beaux villages de France. Brouage mérite parfaitement de faire partie des miércoles et de tous les paris de la ville de Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021